Le tragéco vient d'investir dans un recycler de béton. Le mixer qui arrive avec un excédent, il y a une potence remet de l'eau en suffisance. Le béton qui est dans la cuve du mixer est fortement liquéfié. Il vide sa cuve dans une trémie avant l'essoreux, le process de la machine entre en fonctionnement et sépare les sédiments et la partie granulaire. Les sédiments et l'eau tombent dans un bassin, puis dans un autre, et l'excédent du deuxième bassin retombe dans la fosse de la carrière dans deux autres bassins des canteurs. Et la partie granula est stockée via une bande transporteuse-cribleuse dans un bac annexe à la machine qui peut être revalorisée et remise soit dans le circuit béton, soit dans le circuit carrière. Le principe est celui-là. Avant, nous, on devait stocker les produits qui étaient durcis et les envoyer dans un centre de recyclage. C'était, premièrement, onéreux. Il fallait stocker, transporter et ramener. Il faut être présent dans tout ce qui est écologique parce qu'on a des responsabilités là-dedans. On est quand même dans des entreprises qui sont énergivores au niveau carburant, donc on doit être très très présent et ne pas négliger cette partie de l'activité. Sous-titrage Société Radio-Canada ...